Vous m'avez invité à vous dire mon sentiment, je vais le faire franchement, à un moment extrêmement grave, exigeant, difficile de la construction européenne, à un moment où l'Europe affronte en même temps, comme elle ne l'a jamais fait dans le passé, un très grand nombre de crises. Certaines viennent d'ailleurs, la crise financière depuis 5 ans, qui n'est pas terminée, et dont nous n'avons pas encore tiré toutes les leçons, et puis la crise de la dette souveraine, qui est cette signe à nôtre, encore qu'on trouverait des pays très endettés ou trop endettés ailleurs qu'en Europe, mais il y en a effectivement en Europe, avec des conséquences économiques, sociales, humaines, sans compter certaines crises qu'on aurait tort d'oublier, certaines crises peuvent être cachées par d'autres crises, je pense à la crise alimentaire, aggravée par la spéculation, la volatilité sur les prix de matières premières, parfois la spéculation, qui touche 800 millions d'êtres humains dans le monde, et puis la crise qui est pour moi la plus grave, la plus profonde, qui va bouleverser toutes nos habitudes, y compris le fonctionnement, la production des petites et moyennes entreprises, qui est la crise écologique, le réchauffement climatique. La situation est donc sérieuse, et quelle que soit, mesdames et messieurs, votre responsabilité, de professionnels, de chefs d'entreprise, de syndicalistes, de parlementaires, national ou européens, de journalistes, nous avons tous les jours l'occasion de constater la gravité de cette situation et la fragilité de l'économie européenne, comme d'ailleurs le rapport du FMI vient de le rappeler. Nous devrions connaître une légère récession en 2012. Le chômage touche désormais 11,4% de la population dans la zone euro. Beaucoup de petites et moyennes entreprises ne parviennent plus à remplir leur carnet de commandes et à trouver des financements pour investir ou pour exporter. Dans ce contexte-là, qui reste sombre pour les citoyens et pour les entreprises d'Europe, que devons-nous faire ? Ne rien faire, comme certains d'ailleurs l'imaginent, sûrement pas, alors que tout le monde autour de nous, le reste du monde, lui, bouge et progresse. Je crois que c'est Tony Blair qui disait un jour, dans un monde où tout bouge, ne rien faire, ça veut dire regresser, ça veut dire reculer, quand tous les autres avancent. Faire peur, on voit bien les discours qui se développent, plaidant pour des solutions protectionnistes, le rempli national, le rempli nationaliste quelquefois, et derrière ces discours-là, toujours davantage de protectionnisme. Ce n'est pas ce à quoi je crois. Je ne crois pas en remède mirable des populistes qui veulent quelquefois dresser les Européens les uns contre les autres. Mesdames et messieurs, dans les circonstances actuelles, je pense profondément que le chacun pour soi ou le chacun chez soi ne nous mèneront nulle part. Il faut bien regarder le monde tel qu'il est. Et je prends le temps de comprendre, dans ma position de commissaire européen, les réussites et les raisons des progrès des autres régions du monde. J'étais la semaine dernière au Brésil, où j'ai été extrêmement impressionné par ce pays, de 200 millions de citoyens. Il n'y a pas de chômage, même si beaucoup de gens ont des salaires très faibles. Il n'y a pas non plus de dette et une régulation financière et bancaire absolument exemplaire. On voit bien les raisons du fait que ce pays a gagné sa place comme un global player, de manière définitive. Dans ce contexte-là, vous avez un certain nombre de pays qui sont chacun à lui seul ou à eux seuls un État-continent. Le Brésil, la Russie, les États-Unis, la Chine, l'Inde. Ce sont des pays qui ont la puissance, la population, les ressources naturelles, la superficie d'un État-continent. Et ils sont là, parmi les global players, de manière définitive. Ce n'est le cas d'aucun pays européen à lui tout seul. Et si nous voulons être à cette table des global players, alors nous y serons en tant qu'Européens, dans les 50 ou 60 ans qui viennent, ou nous n'y serons plus. Et voilà pourquoi la solution, la réponse à cette crise, elle passe par plus d'Europe et non pas moins d'Europe. Ça ne veut pas dire, mesdames et messieurs, que nous devons nous contenter d'exercer ou de mettre ensemble davantage de compétences au niveau européen, de mutualiser davantage, parfois de fédérer, sans rien changer, à l'Europe telle qu'elle est. Moi, je m'exprime devant vous comme commissaire européen, c'est-à-dire comme un homme politique. Je pense que nous devons construire une nouvelle Europe. J'ai d'ailleurs dit comment je vois les choses, dans quelle direction, il y a un an et demi, dans un discours devant Humboldt Universität à Berlin. Et ce que j'ai dit ce jour-là, le 9 mai 2011, je le pense toujours juste aujourd'hui. Une nouvelle Europe plus intégrée, donc plus forte, mais aussi plus participative avec les citoyens, plus humaine, mieux armée pour agir en faveur de la stabilité et de la croissance. Et ce mouvement, mesdames et messieurs, en faveur d'une Europe qui sait se remettre en question, qui sait écouter les citoyens, qui agit en faveur et de la stabilité de la croissance, nous avons voulu l'engager en répondant point par point aux différentes crises qui nous ont ébranlées depuis cinq ans. Mais ce mouvement est un ongoing process. Un, nous avons répondu à la crise financière par un mouvement de régulation sans précédent. Depuis deux ans et demi, la Commission a proposé pas moins de 30 textes de régulation et de supervision pour mettre en oeuvre l'intégralité des recommandations du G20 pour répondre à la crise. Et mon objectif n'a pas changé. Et nous le mettrons en oeuvre jusqu'au bout de manière déterminée. Aucun acteur financier, aucun produit financier, aucun secteur financier ne doit échapper à une régulation et à une supervision efficace et transparente. C'est une exigence de stabilité. C'est le comportement irresponsable d'un certain nombre de banquiers et d'acteurs financiers qui a cassé la croissance avec la crise. Les marchés financiers sont nécessaires. Ils sont utiles. Nous en avons besoin pour financer l'économie. Ils doivent être remis au service de l'économie réelle, des territoires, des PME, plutôt que d'être à leur propre service, comme on l'a vu depuis 20 ans. Cette exigence de stabilité, elle est là. C'est aussi pour nous une exigence de croissance. Si je prends des choses très concrètes, je suis avec le Parlement et le Conseil des ministres dans la toute dernière ligne droite de la négociation à trois d'un texte majeur qui est Capital Requirement 4, qui est la mise en oeuvre en Europe pour 8000 banques des règles de Bâle sur les mesures prudentielles du secteur bancaire, nous sommes en train de parvenir à un accord qui intéresse directement les PME en tenant compte de leurs besoins de financement et en allégeant les mesures prudentielles imposées aux banques quand elles financeront le secteur de l'investissement des petites et moyennes entreprises. Et j'ai également lancé un certain nombre d'initiatives pour encourager l'investissement de long terme. Voilà le premier chapitre et la première réponse. Deux, nous prenons des mesures, nous agissons pour casser le lien néfaste qui existe entre les difficultés des banques et l'endettement des États. Entre 2008 et 2011, les aides, les garanties diverses apportées par les États, donc par les contribuables et les citoyens, qui sont d'ailleurs généralement les mêmes, aux banques, dans la difficulté de la crise, ces garanties et ces aides se sont montées au total, mesdames et messieurs, à 4 500 milliards d'euros. 4 500 milliards d'euros. Et ça s'est traduit dans beaucoup de pays par une perte de confiance des marchés, par un endettement supplémentaire et par une forte hausse des taux d'intérêt. Pour casser ce cercle vicieux, les chefs d'État et de gouvernement de la zone euro ont décidé de mettre en place le nouveau mécanisme européen de stabilité pour aider les États, mais aussi pour, le moment venu, recapitaliser les banques sous certaines conditions strictes. Et l'une de ces conditions à laquelle je travaille, c'est la mise en place dans la zone euro, mais de manière ouverte à des pays volontaires qui ne sont pas ou pas encore dans la zone euro, d'un système européen et intégré de supervision bancaire unique. politique, c'est ce que j'ai proposé au nom de la Commission avec le président Barroso le 12 septembre dernier et dont je discute avec le Parlement et avec les ministres des Finances. Troisième réponse, nous mettons fin, chacun chez soi et au niveau collectif, à des années de mauvaise gestion des finances publiques dans certains pays. Il ne faut pas sous-estimer les efforts de consolidation budgétaire menés par les Etats membres et ces efforts portent leurs fruits. Je sais qu'ils sont difficiles, je sais qu'ils exigent beaucoup de sacrifices de la part des citoyens, mais franchement, le résultat commence à être clair. Ainsi, le déficit budgétaire moyen des pays de la zone euro, qui s'élevait à 6,2% du PIB il y a deux ans, a été ramené globalement en moyenne à 3,8%. Moins de dettes aujourd'hui, c'est moins d'impôts pour nos enfants. Et c'est donc que, je disais ça à des Français qui m'interrogeaient sur le traité budgétaire qui a été voté enfin en France hier, ce traité, ce n'est pas un traité d'austérité, c'est un traité de stabilité et davantage encore, c'est un traité de responsabilité à l'égard des générations futures. Par ailleurs, vous le savez, 25 Etats membres se sont mis d'accord sur ce pacte budgétaire qui exige des règles strictes en matière de déficit public et notamment un déficit structurel limité à 0,5% du PIB. Enfin, quatrième réponse, nous répondons à cette crise économique, sociale, humaine en mobilisant enfin, avec plus d'efficacité, des moyens d'investissement au niveau européen. C'est le pacte de croissance adopté le 29 juin en même temps que d'autres chapitres liés à la régulation, à la gouvernance, à la coordination économique et budgétaire. 120 milliards d'euros, un meilleur usage des fonds disponibles, d'une augmentation des prêts de la Banque européenne d'investissement et puis cette nouvelle initiative que la Commission avait proposée il y a presque un an, des Project Bonds pour faciliter la réalisation d'investissements du futur et notamment de networks. En réalité, ces différentes réponses à la crise forment un tout. Je pense qu'elles participent à un même équilibre, plus de solidarité d'une part avec ce mécanisme européen de stabilité, plus de responsabilité avec la régulation financière et le mouvement de consolidation des budgets, plus de croissance enfin. Je pense que les réformes structurelles dans chacun de nos pays font aussi partie de cet équilibre en faveur de la croissance. Au niveau national, nous devons réduire les grands déséquilibres économiques entre les États de la zone euro en modernisant les administrations publiques, en améliorant le service apporté aux usagers et en assurant la pérennité de nos systèmes de protection sociale. Nous devons aussi, au-delà du travail chacun chez soi, de consolidation et de réformes structurelles, agir au niveau européen en levant beaucoup d'obstacles qui existent encore trop souvent, physiques, économiques, numériques, empêchant les citoyens et les entreprises d'utiliser complètement le marché unique de 500 millions de consommateurs, de 22 millions d'entreprises et, au milieu d'elles, une immense majorité de petites et moyennes entreprises dont nous marquons ce grand marché les 20 années, comme vous l'avez dit, cette année. Mesdames, Messieurs, je suis, je vous l'ai dit, un homme politique. Je pense qu'on ne fait pas de la politique avec la nostalgie, encore moins avec de la mélancolie. Il n'y a pas beaucoup de raisons en ce moment de regarder derrière. Il faut avoir des souvenirs, naturellement, avoir de la mémoire aussi, mais regarder ce qui a été bien de mal, mais regardons bien la situation telle qu'elle est. Prenons en compte, je vais en dire quelques mots, les bénéfices et les points positifs du marché unique, mais regardons surtout les problèmes qu'il faut supprimer et régler aujourd'hui et pour demain. Quelques mots, quand même, pour la mémoire, notamment des nouvelles générations, des réussites de ce marché unique. Pour les consommateurs, ce marché a représenté bien davantage, mais quand même, a représenté une baisse de 40 % des prix des billets d'avion. une baisse très forte des tarifs du roaming. Le marché unique permet à tous ceux qui ont de la famille, des amis dans d'autres pays d'avoir plus de facilité dans les actes de la vie quotidienne, les virements bancaires. Ils ont encore des progrès à faire, mais ils sont devenus plus simples et gratuits dans la zone euro. Elles le seront en tout cas complètement en février 2014. un plus grand choix et une plus grande sécurité sur les produits que nous consommons avec la traçabilité. Le marché unique a aussi élargi les possibilités pour les citoyens européens. Les accords de Schengen qui permettent de voyager dans 26 pays sans passeport. Le programme Erasmus, sans doute une des plus belles, sinon la plus belle réussite citoyenne, concernait 3 millions de jeunes européens pour étudier à côté, dans un autre pays. La possibilité d'aller travailler dans un autre état membre en faisant reconnaître ses qualifications professionnelles et en y apportant les droits déjà acquis, par exemple, pour le calcul de la retraite. Même si ce n'est pas encore idéal en matière de portabilité de la retraite, mon collègue Gendor y travaille. Les règles européennes qui garantissent à tous les travailleurs dans l'Union un socle commun de droits sociaux en matière de sécurité du travail ou d'égalité, si je puis dire, entre les hommes et les femmes, même si nous savons qu'il y a encore des progrès. C'est le président Barroso qui disait récemment que nous-mêmes, dans notre génération, lorsque nous étions de jeunes gens ou de jeunes femmes, je pense que nous n'aurions pas pu imaginer à ce point l'ampleur des opportunités offertes aujourd'hui par le marché unique. Et pour les entreprises, mesdames et messieurs, puisqu'il s'agit aujourd'hui des PME, la capacité de vendre leurs produits dans toute l'Europe sans être soumise à des taxes ou à des exigences spécifiques, à l'intérieur de l'Union, le commerce des marchandises est passé en 20 ans de 12 % à 22 % du PIB intracommunautaire. La proposition libre qui est peut-être faite de prester des services dans un autre État membre ou de s'y installer. La possibilité pour beaucoup de PME de bénéficier concrètement de la possibilité de protéger à moindre coût leurs marques dans toute l'Europe. Il faut aller voir l'office des marques à Alicante où un million de marques ont été enregistrées de manière extrêmement sûre et sécurisée, dont beaucoup par des petites et moyennes entreprises ou la réduction des formalités administratives, par exemple, pour créer une société à responsabilité limitée dont le temps nécessaire est passé, selon les chiffres que j'ai sous les yeux, de 24 jours en moyenne en 2002, il y a 10 ans, à 7 jours aujourd'hui. Et puis, il y a aussi des possibilités individuelles qui se traduisent en résultats chiffrés pour l'économie. Nous pensons, nous estimons que le marché unique a permis une hausse du PIB européen de plus de 2 %, qu'il a créé près de 3 millions d'emplois entre 92 et 2008. Mais, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de place aujourd'hui ni pour la nostalgie, ni pour la mélancolie, ni encore moins pour l'autosatisfaction. Je pense que les citoyens, notamment ceux qui sont en colère, qui souffrent, les PME qui ont tant de difficultés ne l'accepteraient pas, ne le supporteraient pas. Et voilà pourquoi je pense que c'est le moment de donner un nouvel élan à ce marché unique qui va compter bientôt 28 Etats membres avec la Croatie et plus de 500 millions de citoyens consommateurs. Naturellement, à l'intérieur de ce marché, 17 pays, aujourd'hui, sans doute davantage demain, ont choisi de supprimer des barrières supplémentaires entre eux en ayant une monnaie unique pour faciliter les échanges ou le travail ou les voyages et les coûts de transaction et les risques de change. Nous avons une grande marge de progrès devant nous. C'est précisément ce qu'avait identifié dans son rapport il y a maintenant près de deux ans et demi, Mario Monti en constatant les forces et les faiblesses du marché unique et en faisant cette analyse ou ce diagnostic que le marché unique est de plus en plus nécessaire et de moins en moins populaire. Moi, je pense que lorsqu'on est un homme politique et même un patron de think tank ou un chef d'entreprise, notre rôle, c'est de faire en sorte que ce qui est nécessaire devienne populaire. c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est l'objectif que je vise, faire qu'on réconcilie les consommateurs et les petites et moyennes entreprises avec ce marché unique en en montrant la nécessité. Notamment le marché unique numérique qui passe par une généralisation des réseaux à haut débit, par la possibilité d'accéder au site, de payer en ligne, de se faire livrer avec de la sécurité des achats par-dessus les frontières. C'est aussi pour certaines PME européennes la chance de passer d'un marché physique de quelques milliers de clients à un marché numérique de plusieurs centaines de millions de clients potentiels. C'est enfin une opportunité pour toute l'économie européenne. On sait, je parle du marché numérique, que dans certains pays, l'économie numérique crée 2,6 emplois en moyenne pour chaque emploi détruit dans l'économie hors-ligne. Et à côté de ce marché unique, toujours dans la ligne du rapport de Mario Monti, nous avons identifié beaucoup de leviers possibles, beaucoup de blocages à supprimer pour que ce marché soit complètement opérationnel. Je pense notamment dans le secteur des services. Trop d'entrepreneurs qui veulent proposer leurs services à l'étranger rencontrent des difficultés pratiques. Trop de petites entreprises qui veulent ouvrir une succursale dans un autre État membre se heurtent à des formalités lourdes, à des procédures longues, pas assez transparentes, alors même que les services représentent presque 70% du PIB et des emplois dans la plupart des États membres. Voilà. Je vois pourquoi je pense que ce marché unique dans la crise où nous sommes et dont nous devons sortir est un levier et un vecteur de croissance et d'emploi à condition qu'il fonctionne correctement. Et c'est précisément comme le montagnard que je suis de manière extrêmement méthodique et pragmatique et sans idéologie qu'avec une douzaine de mes collègues commissaires, nous avons travaillé encore une fois dans la ligne du rapport de Mario Mondi à ce qu'on a appelé le Single Market Act, c'est-à-dire un nom qui a été trouvé au Parlement par Malcolm Arbor et d'autres députés que je remercie. Je trouve que c'est une bonne manière de dire les choses et de mettre ensemble ce que la Commission ne sait pas vraiment faire, mettre ensemble des idées et leur donner du sens. C'est-à-dire mettre ensemble et mettre de la perspective. Pourquoi on fait ceci et cela ? Pourquoi ça va ensemble ? Et dans quelle orientation, dans quel objectif on le fait ? Eh bien, je le dis, nous avons rassemblé dans un premier temps cinq ans de propositions concrètes. Nous venons d'en publier douze nouvelles, je vais y revenir, pour faire mieux fonctionner le marché unique, pour que cet espace commun de vie économique et sociale fonctionne plus efficacement. Et encore une fois, les douze nouvelles propositions que nous avons publiées la semaine dernière concernent cette fois-ci quatre domaines prioritaires, les réseaux européens de transport et d'énergie, la mobilité des citoyens, le marché numérique et la cohésion sociale. Dans toutes ces mesures, chers présidents, mesdames, messieurs, avec mes collègues, et notamment monsieur Tajani, mais pas seulement lui, nous avons cherché à faire un sort particulier aux petites et moyennes entreprises, autant qu'on le peut, puisqu'elles sont le réservoir d'innovation et d'emploi et qu'elles sont en réalité potentiellement les grands acteurs de ce marché unique. Je voudrais évoquer trois exemples de ce marché unique au service d'une croissance durable et donc des petites et moyennes entreprises. l'investissement de long terme, les réseaux, qui sont évidemment à l'intérieur de ce marché le moyen de mieux communiquer, d'échanger de l'énergie, de communiquer par Internet, de se transporter ou de transporter des marchandises. Et donc, avec mes collègues Oettinger et Kysim Kalas, nous allons donner un coup d'accélérateur à l'intégration des réseaux européens, d'énergie de transport et aussi de réaliser le ciel unique européen. Le potentiel d'innovation, en grande partie dans les PME, c'est le passeport européen pour le fonds de capital risque qui a été agréé ou qui est en voie d'agrément au Parlement et au Conseil. Et puis, le fameux brevet unitaire européen. J'ai présenté ce projet il y a un an et demi. Honnêtement, je ne pensais pas que ce serait aussi compliqué. Mais ça fait quand même 35 ans qu'on l'attend. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de détails à régler, y compris des détails, enfin, de points importants, mais que je n'avais pas imaginés comme des points de blocage. Par exemple, la situation du site de la Cour de l'appel de la juridiction unique du brevet européen que Londres, Munich et Paris se sont disputés. Bon, il reste un dernier problème juridique à régler à la suite du dernier Conseil européen du 29 juin et nous travaillons activement avec le Parlement et le Conseil et la présence chypriote pour lever ce dernier point et aboutir enfin à la création de ce brevet unique qui coûtera un prix dix fois inférieur au prix actuel, 2500 euros au lieu de 25 000 euros, notamment pour les PME qui ne se protègent pas parce que ça coûte trop cher ou qui ne se protègent que dans quelques pays européens, ce qui permet aux produits contrefaits qui détruisent des emplois venant de Chine ou d'Afrique d'entrer sur le grand marché. Voilà. Et puis, Mme Creuse travaille également à développer le véritable marché unique numérique. Je pense aussi signaler dans cet agenda très concret le travail que je fais avec mon collègue Almounia pour l'efficacité et la concurrence dans les services électroniques de paiement. Aujourd'hui, 35 % des internautes renoncent à acheter en ligne à cause des doutes qu'ils ont sur la sécurité des paiements et faciliter la transition vers l'administration électronique. Je prends un exemple qui est celui de la facturation électronique. qui églige préalablement qu'on trouve un accord et Mme Creuse a fait cette proposition dans le cadre du Single Market Act sur la e-authentification, la signature électronique. C'est quelque chose de très concret, très simple. Sécuriser la signature électronique, c'est le moyen de développer la facturation électronique, c'est le moyen par exemple d'aboutir à la numérisation complète des marchés publics. Les marchés publics, 18 % du PIB européen. Si on les numérisait complètement, ce qui est notre objectif, 2017, disons comme un objectif idéal, on économise 100 milliards par an de paperasse, de papier pour les entreprises et pour les donneurs d'ordre, les collectivités publiques. Je voudrais aussi dire, mesdames et messieurs, je vais conclure dans quelques instants, il y a tellement de choses à dire sur ces sujets, que pour moi, il n'y a pas de performance économique durable, il n'y a pas de bataille gagnée pour la compétitivité et l'emploi sans la cohésion sociale. Je suis un militant de ce qu'on a quelquefois oublié à Bruxelles dans les 20 ans passés, qui est l'économie sociale de marché compétitif. Les 4 mots sont importants, pas seulement 2 ou 3 des 4 mots. Je pense qu'il n'y a pas de performance économique durable pour une entreprise, petite ou grande, pour une société, pour l'Europe, s'il n'y a pas de dialogue social et de cohésion sociale. Et voilà pourquoi, dans ce Single Market Act, j'ai aussi voulu faire une place inhabituelle, nouvelle, à Bruxelles, à ce grand secteur qu'on appelle l'économie solidaire ou l'entrepreneuriat social, qui intéresse aussi des centaines de milliers de petites entreprises. Profitable. Je ne parle pas d'assistance, je ne parle pas de services sociaux, je parle d'entreprises petites ou moyennes, parfois grandes, qui ont une vocation sociale ou éthique dans leur management, dans la participation ou la co-gestion, dans les objectifs de croissance qu'elles ont dans les marchés qu'elles essaient de conquérir, dans la manière de distribuer les profits. Nous avons créé, pour ces entreprises, un nouveau véhicule financier, le Fonds d'investissement pour l'entrepreneuriat social. Et puis, toujours, s'agissant de la cohésion sociale, je prépare pour les prochaines semaines un paquet pour la protection, un paquet, un paquet de lois, un ensemble de textes européens pour la protection des consommateurs, et notamment des plus faibles, avec l'accès à un compte bancaire de base. 6 millions de citoyens européens sont privés, notamment des étudiants, la possibilité d'avoir un compte bancaire, la transparence des frais bancaires qui sera obligatoire, que vous sachiez, sous vos lois d'identité bancaire, ce que la banque prélève et pourquoi, parce qu'objectivement, ce n'est pas très clair aujourd'hui, et puis la mobilité d'une banque à l'autre qui est trop difficile. Nous prenons aussi des initiatives avec mon collègue Andorre sur la refonte du portail EURES pour en faire un véritable outil de placement, de recrutement transfrontalière. Et je pousse, avec l'aide du Parlement européen, à davantage de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles. que nous sommes en train de mettre en place, par exemple, de professions en bottom-up, ce qu'on appelle la carte professionnelle, qui permettra d'aller travailler plus facilement avec une reconnaissance dans d'autres pays. Voilà. Toutes ces initiatives sont concrètes. Elles ont le potentiel d'aider les PME européennes, comme les citoyens, les consommateurs, les travailleurs à l'intérieur du marché unique. Voilà. Je pense aussi que nous devons faire un effort au-delà des nouvelles lois ou de nouvelles opportunités pour appliquer ce qu'on a déjà décidé. Et donc, je suis, avec mes collègues et avec les services de la Commission, très attentif à ce que les textes, la directive service, les autres règles soient transposées. C'est la moindre des choses et surtout appliquées. Nous allons faire un benchmarking dans le cadre du Single Market Act et aussi dans le cadre du European Semester avec M. O'Liren. pour bien montrer clairement comment, dans chaque pays, on applique parfois bien, parfois moins bien, ces règles communes sur les quatre libertés qui caractérisent le marché intérieur, que sont la liberté de circulation des marchandises, des services, des capitaux et surtout des hommes et des femmes. Est-ce que ça veut dire que le marché unique sera idéal ou parfait lorsque tous ces textes de 60 propositions seront mises en œuvre ? Vous savez, il faut, en moyenne, c'est comme pour la régulation financière, entre une proposition que je fais, que la Commission fait, et le moment où elle est adoptée, il faut entre 12 et 18 mois. C'est le temps de la démocratie qui est beaucoup plus long que le temps des marchés, mais il faut aussi le respecter. Non, tout ne sera pas parfait lorsque ces propositions sont en tant à vigueur, mais je suis convaincu que le marché unique fonctionnera mieux. Nous devons rester en éveil, être curieux. La Commission ne doit pas prétendre qu'elle a toujours raison, ce qui est parfois son habitude, vous savez. j'ai été deux fois commissaire face à mon deuxième mandat. Quelquefois, je suis frappé de cette difficulté à mettre ensemble nos propositions à l'ordonnée du sens et aussi à dialoguer en bottom-up avec les citoyens. Quelquefois, on dit que la Commission a toujours raison. Alors, M. Hoff-Heinz, vous n'avez pas compris ce que nous voulions dire. Je vais vous répéter une deuxième fois. Je pense que... Ou une troisième fois. Je pense que quelquefois, M. Hoff-Heinz, il a des idées, des critiques, des idées, des propositions et qu'il faut que la Commission sache écouter. Je vais prendre des initiatives un peu originales à l'occasion d'un Single Market Week. On va ouvrir des débats avec Internet, des partenaires. L'année prochaine, je vais monter en puissance ce débat public, citoyen, en bottom-up, notamment en utilisant les réseaux sociaux. Comme dans d'autres pays, aux États-Unis, on sait le faire mieux que nous. Voilà. Mesdames, Messieurs, le marché unique ne fera pas tout, mais il peut faire beaucoup. Le marché unique, ce n'est pas toutes les politiques européennes. C'est simplement, pour la quasi-totalité des politiques européennes, qui ont une vocation économique et sociale, c'est la base. C'est le plancher. C'est le plancher. Si ce plancher est fracturé en 27 ou 28 espaces qui s'entrechoquent, ou si le plancher est cohérent, homogène, ça fait une grande différence. Parce que toutes les initiatives, privées ou publiques, des entreprises petites et grandes, des collectivités locales, nationales, régionales ou européennes, si on les bâtit, ces initiatives privées ou publiques, sur un plancher fracturé, elles sont moins efficaces. Si on les bâtit sur un plancher cohérent, elles sont plus efficaces. C'est ça, la philosophie du Single Market Act. Je vous ai donné l'exemple du brevet. C'est symbolique de cette idée. Si nous avons un brevet européen qui coûte 2500 euros pour tout le monde et qui protège dans toute l'Europe, j'espère y compris l'Italie et l'Espagne, qui nous rejoindront quand elles le voudront, vous voyez bien que ça change. toutes les stratégies des laboratoires, des petites entreprises, des pouvoirs publics en matière de recherche, d'innovation, de développement. Voilà. C'est ça, l'idée. Et donc, nous devons rendre homogène et solide ce marché unique, notamment pour des initiatives qui sont urgentes. Nous avons adopté aujourd'hui une communication préparée par mon collègue Tajani extrêmement importante sur la politique industrielle qui, enfin, cesse d'être un gros mot à Bruxelles. C'est comme le mot de réciprocité qui était une sorte de gros mot pendant 20 ans, encore maintenant un peu. Mais politique industrielle, ça, c'est un mot qu'on ne prononçait pas. Et pourtant, de quoi est né le projet européen ? D'une volonté politique assise sur l'économie et la mutualisation du charbon et de l'acier en 1950. On a eu le courage de faire une politique agricole, d'ailleurs, qui a donné naissance à une politique industrielle agroalimentaire, une politique industrielle agroalimentaire qui a plus d'emplois aujourd'hui en Europe que l'industrie automobile. Plus d'emplois. Et pourquoi on n'aurait pas le courage aujourd'hui avec les méthodes d'aujourd'hui, les défis d'aujourd'hui, pas comme il y a 30 ans, de faire une politique industrielle conjuguant, encourageant, mobilisant les investissements publics et privés sur certains secteurs stratégiques. Faute de quoi nous allons être, tout simplement, mesdames et messieurs, un continent de consommation des produits fabriqués par les Chinois et les Américains. Et finalement, un continent européen sous-traitant ou consommateur et sous-influence. J'ai écouté l'autre jour l'économiste Jeremy Rifkin appelé de ses voeux à la troisième révolution industrielle qui doit être faite pour lui à ses yeux de cette production décentralisée de l'énergie et de la mise en réseau de l'énergie. Il y a d'autres enjeux, notamment en matière d'industrie de la défense, des technologies clés qui ont été identifiées. Moi, j'appelle de mes voeux et je suis aussi revenu à Bruxelles pour ça, la mise en œuvre à travers la Commission avec le soutien des États membres et du Parlement d'une véritable stratégie européenne industrielle que nous gardions ou que nous retrouvions une capacité de production manufacturière, moderne en Europe plutôt que d'être simplement une terre de consommation et de service. Voilà ce que je veux dire. J'étais un peu long, je vous prie de m'excuser, mais j'étais heureux de pouvoir m'exprimer aujourd'hui devant vous et de vous inviter finalement comme vous en donnez le top aujourd'hui avec le Lisbonne Council de cette Single Market Week qui va commencer lundi. Nous aurons un Parlement avec le président Jacques Delors, le président Barroso et d'autres personnalités, une grande réunion un peu officielle et puis partout, des centaines de manifestations comme celle-ci, de débats pour ouvrir le débat public, les critiques, bien sûr dire ce qui va bien, mais aussi écouter ce qui va mal et essayer de chercher ensemble des réponses pour faire mieux fonctionner cet espace économique commun, social et économique qu'est le marché unique. Voilà, merci de votre attention. Applaudissements